Allo tout le monde! Ça fait une éternité que j'ai pas filmé devant ma caméra, avec mes lumières, assis dans ma chambre. Aujourd'hui en plus je vous fais une vidéo achat de 20 dimanches, je vais faire un try and roll aussi. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir les morceaux sur moi parce que je sais que c'est ce que vous préférez, puis moi aussi. Avant de commencer, je vais faire juste une petite introduction. Je suis vraiment absente depuis quelques jours, même semaine j'ai l'impression. Je travaille sur comme un projet personnel à vraiment long terme, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Je ne peux pas vraiment vous en parler, mais j'avoue que ça agruche vraiment mon temps, c'est quelque chose qui m'allume et tout. Fait que je suis toujours en train de travailler là-dessus un petit peu, fait que c'est ça. J'ai finalement établi une horaire fixe! J'ai décidé que j'allais publier une vidéo fixe par semaine, soit le dimanche à 6h. Pourquoi? Parce que le dimanche je trouve que c'est comme la journée relaxe par excellence, puis en fin de journée, avant d'écouter la voix ou pas, écouter ma vidéo, fait que ça va vraiment être en ligne à 6h pile. Et c'est ça, puis étonnée qu'il y a 4 dimanches par mois, j'ai décidé que j'allais vraiment attendre mes vidéos pour plaire au plus de gens possible. Donc une fois aux questions par mois, qui va être soit par Instagram, Facebook, Snapchat, je vais vraiment alterner. Un challenge ou un reacting vidéo, parce que j'ai commencé à regarder ça, genre des vidéos reacting, puis je trouve ça vraiment drôle pour vrai. Fait que je vais sûrement faire ça. Une vidéo qui va être plus blabla, fait, ça veut dire, ça je vais vous faire un sujet qui me tient à coeur, ça je vais faire une vidéo à chaque comme je le fais aujourd'hui, ou en tout cas, une vidéo où est-ce que je vais être dans ce setup-ci. Et puis finalement, à la fin du mois, ça ça va vraiment être fixe, mais le dernier dimanche de chaque mois, je vais vous offrir un vlog. J'allais filmer tous les meilleurs moments durant le mois, puis j'allais vous le poster à la fin du mois dans un vlog vraiment cool, ou genre un vlog le fun à regarder, dans le sens de la musique, du beat, puis en tout cas, c'est pas juste un vlog blabla pendant 20 minutes de temps. Fait que dites-moi ce qu'ils sont pensés en commentaire de mon petit horaire que j'ai en tête, puis si j'ai d'autres vidéos bonus à vous offrir, ben ça je vous les mettrai durant la semaine, donc ça le mardi ou mercredi encore une fois vers 6h. Fait que laissez-moi en commentaire tous les vidéos que vous avez, les challenges que vous voulez que je fasse, les sujets que vous voulez que je vous parle, les reacting à quoi que vous voulez que je fasse, vraiment peu importe, laissez-moi tout ça en commentaire, je vais me faire une liste, puis je vais les cocher, je sais pas que j'ai fait. Fait que là, à fait de blabla, j'aime pas vraiment ça, faire des intros super longs, mais j'avais comme pas le choix. J'ai commencé par le garage, parce que le premier item, je le porte présentement, puis c'est mon gros gilet comme ça. C'est une espèce de verre, kaki, mais comme vraiment pâle, puis c'est vraiment une laine qui est juste confortable à mettre avec des leggings, c'est juste facile à porter, elle est tellement douce, c'est juste, on dirait comme un pyjama pour de vrai, c'est juste super confortable. En passant, je vais vraiment essayer de vous mettre tous les liens vers les items dans la barre d'informations, si vous voulez, allez vous les procurer aussi. Sinon, du garage, j'ai aussi les pantalons que je porte en ce moment, vous allez voir, je ne mâche vraiment pas. Je vais monter sur ma chaise, je vais sûrement tomber. Les sweatpants les plus confortables, ils sont genre en petites mousses à l'intérieur comme ça, fait que c'est la chose la plus douce au monde, ils sont lous, ils sont serrés dans le bas, c'est juste, ils ont des poches, c'est de la vie. J'ai aussi un gros gilet comme ça, vu qu'il est gris foncé, je peux mettre à ma job aussi. C'est un tissu, on dirait, je ne sais pas comment dire, mais pour vrai, il est super stretch. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en arrière, tu as la petite corde en cou, puis il descend un petit peu plus bas. Marche longue, assez longue pour mettre avec des leggings aussi, ça cache les fesses. Il est vraiment super gros et super beau. Il y a un truc chez garage, c'est un foulard, puis je pense que c'est mon nouveau foulard, bref, à vie. Il est tellement long, ok, comme honnêtement, moi mes foulards souvent, je fais rarement des tours, là. Je vais le mettre comme ça, puis je vais le laisser tendre, sauf que quand je fais ça avec celui-là, ça m'arrive comme qu'est-ce que je suis fille, ok, il est vraiment super long. Fait que lui, je fais un tour, mais il est tellement beau, il est bleu marin, il a plein de couleurs d'automne, genre du bourgogne, du petit jaune moutarde, puis plein d'autres couleurs comme ça, des franges dans le bas aussi. Au Vero Modal, maintenant, j'ai fait un achat seulement, et c'est une paire de pantalons qui, pour vrai, je crois, vont vraiment m'être utiles parce que ça fait longtemps que je me cherchais des leggings en cuir, qui étaient comme confortables, puis tout ça, puis j'en trouvais juste nulle part. C'est des pantalons qui sont, on dirait, en cuir, mais honnêtement, là, c'est comme, on dirait, c'est métallique plus que d'autres choses. Il y a des épeurs qui descendent chaque bord comme ça, sont longs, ils ont comme des coutures en avant aussi, pour vrai, ils font tellement bien, ils sont tellement confortables, on se sent pas serrés, ils sont vraiment stretch. Ah, j'ai un item du Forever 21 que je vais vous montrer, puis ça, pour vrai, là, vous m'avez posé tellement de questions dans mon dernier vlog pour la première du film de Yann, England, et dans mes photos Instagram, Snapchat, et c'est ma longue veste moutarde, comme ça. C'est juste un long cardigan, il n'y a pas de bouton, il y a des poches, il va en bas des genoux, il est super beau, il est super confortable, il est de la qualité. Oups, j'ai oublié, mais je me suis acheté aussi un autre item au Forever 21. C'est une robe coton ouattée, colle roulée, je sais pas trop comment expliquer ça. Elle tombe vraiment bien, c'est comme la longueur parfaite, c'est une espèce de brun, un peu genre moutarde, un peu kaki, la couleur est un petit peu étrange, pour vrai, mais ça fait vraiment, vraiment beau, elle est tellement chaude, elle est tellement douce, ça, je pense, c'est un morceau que je vais porter plus cet hiver, parce que pour l'instant, c'est un petit peu chaude, je l'avouer. On va y aller avec les souliers. Ma première paire, elle vient du Zaha, puis ça, j'ai jamais eu autant de questions sur une paire de souliers, partout sur mes réseaux sociaux, et c'est mes fameux petits souliers blancs, comme ça, qui sont sans lancet, fait que c'est comme des sneakers. J'ai reçu tellement de compliments en les portant, là, autant de les garçons que des filles, là, les gens, ils les aiment vraiment beaucoup, ça va bien avec tout. Des leggings, un gros chandail, des jeans, on peut le mettre vraiment plus chic, mais aussi très relax. C'est ça qui est ça, je les ai achetés au Vara pour comme 45$, je pense, pour moi, c'est vraiment pas tant cher que ça, puis je pense, honnêtement, que je vais m'en acheter une deuxième paire, parce que vu la quantité de fois que je les ai mis jusqu'à présent, je pense qu'ils vont vraiment s'abîmer vite, puis je veux pas, comme, les abîmer, puis on en va voir après. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de coeur. Non, une autre paire de souliers que vous avez vu dans une de mes photos Instagram, c'est mes nouvelles petites bottes, comme ça, qui viennent de chez Aldo. C'est tellement chaud, gang, là, genre, je sais pas si c'est mes lumières, ou je suis comme en ménopause, ou... Je sais pas, mais honnêtement, j'ai tellement chaud. Ouf! Bref, c'est les bottes que j'ai mises à mon événement, encore une fois, à l'avant-première du film, de Yann Inglin, la première du film, pardon, pas l'avant-première. Pis, euh, si vous avez pas vu le vlog en passant, allez le voir, c'est vraiment un vlog le fun, parce qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui étaient là, euh, il y a plein d'artistes, pis c'était juste une histoire, il y a vraiment trop folle, fait que je vous mettrai le lien à bord d'informations. Si vous l'avez pas vu, souvent, des petites bottes comme ça, je trouve qu'elles sont trop penchées, ce qui fait en sorte que tu marches comme mal avec. Mais ça, on marche super bien dedans, pour vrai, j'ai pas eu de difficulté, pis moi, les talons d'habitude, j'aime vraiment pas ça. Mais elles sont vraiment super confortables, pis je les trouve être cute, là, sont chics, mais elles sont d'être trop non plus. On va finir avec le Arithia, parce que, euh, j'aime vraiment ça. J'ai découvert, euh, vraiment mes pantalons préférés. C'est des pantalons qui sont lousses, et qui sont plus serrés dans le bas. Si vous avez ma forme de casse, qui est à dire, c'est assez mince, euh, mais côté des fesses, vous êtes pas, euh, on vous a un peu oublié pour ça. Des pantalons comme ça, vu qu'ils sont plus lousses, pis qui vont venir se serrer dans le bas, ça donne l'apparence d'avoir un, des petites fesses un petit peu plus bombées, pis pour vrai, là, c'est vraiment super beau. La première paire, c'est juste des noirs qui sont super baissés, que je porte toujours au travers, c'est le truc les plus confortables au monde. Pour vrai, on dirait qu'on se promène en pyjama, ok, c'est à ce point-là, qui est assez mince, par exemple. Tandis que ma deuxième paire sont, euh, kaki. Ils ont des poches, ils sont un petit peu plus relax, ceux-là, pis le tissu, c'est comme du coton, on dirait. Et puis dernier morceau, là, le lien va sûrement dans la borne d'informations, pis vous allez dire, Jess, t'as vraiment dépensé aussi cher que ça pour un cardigan. Honnêtement, j'ai pensé plein de fois à aller le retourner, parce que j'étais comme, ça a pas de bon sens payé aussi cher que ça pour un cardigan. Mais honnêtement, je suis comme pas capable, parce que j'ai comme déjà porté 2-3 fois, pis j'ai tellement de compliments, pis c'est tellement la chose la plus confortable au monde, que je peux comme pas m'en départir, je suis incapable. C'est un long cardigan, qui est ça, un manteau quasiment, qui est super chaud, super épais, qui est blanc, gris, pâle, la couleur est juste parfaite, pis il y a une capuche, pis oh, c'est tellement confortable, c'est tellement beau, comment tu fais, genre ça comme pas de bon sens. Fait que voilà, c'est tout pour mes morceaux, j'espère que la vidéo était pas trop longue. N'oubliez pas de faire un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé ça, pis aussi laissez-moi en commentaire, encore une fois, toutes vos idées de vidéos, pour le fait, lâchez-vous là, je vais toutes les prendre en note, pis je vais essayer de m'en faire le plus possible. N'êtes pas abonné à ma chaîne non plus, faites-le à l'instant, pour rejoindre la famille de l'espérance. Pis sinon, on se sera très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!